La première épreuve Il y a eu plein de bons moments, notamment à Kegums où j'ai gagné ma première épreuve. Il y a eu en France où c'était exceptionnel et puis je remporte la course et puis je prends la plaque rouge. J'ai eu d'autres victoires notamment en Bulgarie où là c'était ma plus belle victoire où je gagne et puis je suis champion d'Europe donc c'était exceptionnel. C'est vrai que ça fait déjà deux ans que je travaille avec eux et au début de la saison ça n'a pas été facile, ils ont tout fait pour que ça aille. Vraiment, vraiment fait une bonne évolution tout au long de la saison et je pense que tout le monde est récompensé en étant champion d'Europe. Et voilà, la moto m'allait parfaitement, tout le monde a fait un bon travail, notamment les mécanos, toutes les personnes qui sont dans le team. C'est vrai que ça fait deux ans que je roule sur la 250 CRFR. Donc c'est une moto que j'apprécie énormément et elle est hyper facile et elle me correspond très très bien. Je suis bien dessus et voilà, c'est pour ça que l'année prochaine j'ai encore une année avec cette moto. Donc c'est de bonnes revient. Son motor a été champion d'Europe et moi aussi, donc tout le monde a été satisfait d'être champion d'Europe. C'est vrai que la catégorie MX2, j'en rêve depuis que je suis tout petit donc maintenant mon rêve se réalise. J'ai hâte d'entamer cette nouvelle saison en MX2 et donc avec le Team AssoMotor et surtout avec ma 250 que j'apprécie énormément. Pour ma première année en MX2 donc ça va être que du bonus. J'ai très hâte. C'est parti. Sous-titrage ST' 501